Le pire que je suis en train de craindre, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Là, ça c'est le pire. Sincèrement, il n'y a aucun parent au monde qui peut, depuis le 24 qu'elle ait sorti jusqu'à aujourd'hui, ne pas voir son enfant rentrer, ne pas avoir peur ou ne pas avoir la crainte sur ça. C'est-à-dire, j'ai peur qu'il lui ait arrivé quelque chose de mal. Bienvenue concrètement, est-ce que savez-vous le nombre de femmes qui disparaissent chaque jour ? Aujourd'hui, votre nièce a disparu, mais votre nièce a des enfants. Ce n'est pas fréquent, une maman qui part sans donner signe de vie, sans donner... À la rigueur, qu'elle ne veuille pas vous appeler, qu'elle ne veuille pas contacter les membres de sa famille, qu'elle ne veuille pas contacter ses amis, mais elle a des enfants. Elle ne prend pas de nouvelles de ses enfants. Elle a laissé sa carte bleue. Comment on fait pour vivre de nos jours sans carte bleue, sans rien du tout ? Elle a laissé sa carte vitale. Elle a laissé son Navigo. Elle voyage comment ? Elle circule comment ? Elle a laissé ses vêtements. Elle s'habille comment ? Donc je veux dire, au bout d'un moment, certes, vous n'avez peut-être pas des craintes au niveau de ses fréquentations, mais ne vous dites pas que quelque part, il faut quand même se poser la question, est-ce que là où elle se trouve, elle y est vraiment de sa propre volonté ? Ou ne serait-elle pas retenue contre sa volonté ? Ou ne lui serait-il pas arrivé quelque chose ? Bienvenue sur votre chaîne Congo Show avec mes six soldats et le triple M Morgan Mapinda Mapinda. D'habitude, il y a des gens qui font des gens qui font des gens, mais il y a des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens. Vous êtes dans le monde, mais les gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens, ce sont des gens qui font des gens. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons à Véry-Châtillon, nous sommes venus à la rencontre d'un monsieur, un grand monsieur, si je peux dire, parce qu'il y a un petit garçon, un grand monsieur qui a fait appel à Kongocho, pourquoi ? Parce que sa nièce, répondant au nom de Dalver, a disparu, dans des conditions plus ou moins étranges. Nous sommes venus à sa rencontre pour essayer de comprendre Dalver Akewapi, elle est partie, vous. Est-ce que, place Ake, Ake na volonté na ye, ye moazan na posaté, e ba retrouvé ye, avandé quelque part, ou est-ce que moutoison bloqué quelque part, est-ce que ba kangié, poe affaire angoué comme déjà, na la police. Son oncle a déjà porté plainte, et Zama Solomoko très sérieux. Merci à ceux qui sont connectés et aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc sans plus attendre, l'histoire de Dalver, une disparition plus que mystérieuse. Oh, négativité n'est pas ma pinda ! Je positive ! Je positive ! C'est pas bon papa ! Sous-titrage ST' 501 Je viens de vous l'annoncer à l'instant. Nous sommes donc avec l'oncle de Dalver, qui se prénomme Bienvenu. Donc bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur Lotte. Bienvenue, nous sommes aujourd'hui ici pour Dalver. Dalver qui est votre nièce, et qui a disparu récemment. Une disparition très inquiétante. A ce jour, vous n'avez aucune nouvelle d'elle. Alors brefement, bienvenue, pouvez-vous nous expliquer les circonstances de sa disparition ? Les circonstances de sa disparition. Bon, Dalver en gros, elle est en dépression. Elle est vraiment sérieusement malade. Mais elle a suivi un traitement qui a vraiment bien marché entre-temps. Arrivé à Paris, son traitement a bien tenu. Elle est repartie à Nantes par rapport à ses enfants. Concernant tout ce que nous tous, on connaît, les procédures de machin, de machin. Mélanger tout ça, elle est repartie là-bas. Elle a rechuté. Je suis repartie le chercher à Nantes. Elle est rentrée à Paris avec moi. Et moi-même, je lui ai donné mes propres mains son traitement. Elle était bien. Jusqu'au dernier jour, vendredi, je suis rentré vendredi 23, je crois. Je suis rentré. Elle était allongée sur le canapé. On a parlé. Comment ça va ? Moi, je suis fatigué, je suis parti dormir. J'ai bricolé un petit truc, j'ai mangé, je suis parti dormir. Et le samedi, je l'ai entendu ouvrir la porte. Mais quand mon bon, moi, j'étais fatigué, je ne me suis pas réveillé. Je me suis dit, tiens, elle descend peut-être chercher un pain ou quelque chose pour manger. J'ai attendu, elle n'est pas revenue. Bon, je croyais qu'elle était dans sa chambre. Comme elle est en dépression, la plupart du temps, elle est dans sa chambre. Je me suis dit, tiens, peut-être elle est encore dans sa chambre. Donc, j'ai attendu. Je faisais de la musique. Mais à un moment donné, je me suis dit, il ne faut pas que je puisse mettre beaucoup de brouillé parce qu'elle, ça peut le déranger. Mais quand j'ai regardé l'heure de son traitement passé, je me suis dit, tiens, mais là, ça commence à être un peu inquiétant. Comment ça se fait ? Elle ne se réveille pas. J'ai tapé à sa porte. Personne. J'ai ouvert sa porte. Personne. Donc, depuis le 24 qu'elle est sortie jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas rentrée. Je me suis dit, tiens, pour les sapologies, on fait des trucs. Pour ça, on fait ça. Mais pourquoi pas pour une disparition ? Pour cela, j'ai appelé Morgane. J'ai dit, Morgane, s'il te plaît, ce n'est pas quelque chose de fait pour vraiment être bien vu ou bien pour vraiment montrer au monde qui je suis. Non, je le fais pour sauver une personne qui a disparu, que peut-être la police essaie de chercher parce qu'on est parti aussi à la police. Peut-être la police est en train de chercher. Mais vu notre communauté à nous, vu l'impact de l'audience de Mabinda, Mabinda, je me suis dit, tiens, peut-être avec ça aussi, ça peut marcher. Pour cela, j'ai fait appel à vous pour que vous puissiez vraiment diffuser ce message. Peut-être, on peut, j'espère, on va le retrouver. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que d'Alvers, parce que certaines personnes vont nous rejoindre en cours de route, ils vont dire, d'Alvers, elle a quel âge ? Aza mineur, Aza Mouanamouké, il faut savoir que d'Alvers est une jeune femme, est une jeune femme responsable, une mère de trois enfants, si je ne me trompe pas, qui a rencontré quelques difficultés, on va dire, personnelles, donc on ne va pas étaler ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de cette émission. Et par rapport à toutes ces difficultés, elle s'est retrouvée en dépression, mais pas une petite dépression, une grosse dépression, qui a amené son oncle à aller la chercher à Nantes, là où elle habitait, pour la ramener ici, en Ile-de-France, et prendre soin d'elle. Malheureusement, il s'est avéré que des fois, on a beau donner des médicaments, on va dire, par moments, les soucis, la douleur est plus forte que tout. Donc, du jour au lendemain, elle a disparu. Et ce qui fait que cette disparition est vraiment très inquiétante, c'est que là, on a sa carte vitale, on a son Navigo, on a sa carte bleue. Donc, on peut quand même concevoir qu'aujourd'hui, une personne normalement constituée ne part pas en laissant sa carte vitale, ne part pas en laissant son Navigo, ne part pas en laissant sa carte bleue. Elle s'habille comme moi, elle mange comme moi, elle se lave comme moi, tous ses vêtements sont là, rien n'a bougé. Donc, on peut concevoir par là que vous êtes vraiment très inquiet, en sachant qu'en plus, de ce que vous nous avez expliqué, c'est que son papa n'est même pas ici, il est au pays. Là, son papa est au pays, la plupart des gens le connaissent, c'est M. Ayuné Matima, parce que Dalver, c'est la fille de Ayuné Matima, Matima Ayuné de Diable Noir, tout le monde l'appelle de Diable Noir, qui habitait aux 5 rues Antonetti, à Congo-Brazzaville. Et là, il réside sur Pointe Noir, au centre-ville. Malheureusement, elle peut se retrouver chez des personnes et ne pas avoir dit qu'elle était en dépression, et ces personnes-là se dire, bon, elle peut rester là. Donc, l'objectif aujourd'hui avec cette émission, c'est quand même de faire savoir, au cas où elle se trouve chez des gens, qu'elle est recherchée, qu'il y a une plainte, donc ça est là, une main courante a été déposée, c'est-à-dire qu'elle est activement recherchée, qu'elle est malade, il faut qu'elle rentre, il faut qu'elle prenne ses médicaments. Sa famille a besoin d'elle, mais vous, dites-moi bienvenue, à aucun moment en étant avec elle, vous avez eu l'impression qu'elle allait partir, ou à aucun moment vous vous êtes dit que, bon, je dois la surveiller un peu plus parce qu'elle risque de partir et de ne pas revenir. Non, non. En plus, c'est moi qui l'ai obligé de sortir. Parce qu'ayant, être en dépression, si vous restez encore enfermé dans la maison, vous augmentez la maladie. Donc, de temps en temps, je lui demandais, tiens, va me chercher, tu peux aller chercher ça. J'essaie d'éviter de sorte qu'il n'y a plus ça pour qu'elle puisse plutôt aller le chercher. Donc, de temps en temps, je l'obligeais. J'ai essayé de faire comme une thérapie, de sortir, revenir, va voir ton ami. Elle sortait, elle revenait. Bienvenue, concrètement, est-ce que savez-vous le nombre de femmes qui disparaissent chaque jour ? Aujourd'hui, votre nièce a disparu, mais votre nièce a des enfants. Ce n'est pas fréquent, une maman qui part sans donner signe de vie, sans donner... À la rigueur, qu'elle ne veuille pas vous appeler, qu'elle ne veuille pas contacter les membres de sa famille, qu'elle ne veuille pas contacter ses amis, mais elle a des enfants. Elle ne prend pas de nouvelles de ses enfants. Elle a laissé sa carte bleue. Comment on fait pour vivre de nos jours sans carte bleue, sans rien du tout ? Elle a laissé sa carte vitale. Elle a laissé son Navigo. Elle voyage comment ? Elle circule comment ? Elle a laissé ses vêtements. Elle s'habille comment ? Donc, je veux dire, au bout d'un moment, certes, vous n'avez peut-être pas des craintes au niveau de ses fréquentations, mais ne vous dites pas que, quelque part, il faut quand même se poser la question est-ce que, là où elle se trouve, elle y est vraiment de sa propre volonté ? Ou ne serait-elle pas retenue contre sa volonté ? Ou ne lui serait-il pas arrivé quelque chose ? Le pire que je suis en train de craindre, c'est qu'il lui ait arrivé quelque chose. Là, ça, c'est le pire. Sincèrement, il n'y a aucun parent au monde qui peut, depuis le 20, je crois, depuis le 24, qu'elle ait sorti jusqu'à aujourd'hui, ne pas voir son enfant rentrer, ne pas avoir peur ou ne pas avoir de la crainte sur ça. C'est-à-dire, j'ai peur qu'il lui ait arrivé quelque chose de mal. J'ai peur qu'elle puisse tomber dans les mauvaises fréquentations ou bien sur les mauvaises mains. Parce que c'est vrai que, moi, je la vois, d'Alvers, une très belle femme. Donc, effectivement, c'est vrai que quand on a envie de cacher son état et sa situation, elle peut très bien aussi se présenter très propre, très bien habillée. Et les gens peuvent se dire qu'elle n'a aucun souci. Alors que, concrètement, elle en a. Donc, raison pour laquelle, tout ça, c'est l'émission. Parce que tous les gens qui sont en train de nous suivre à cette heure-ci sur Congo, tout ça, c'est pour ça qu'il y a un peu d'Alvers. Tout ça, c'est pour ça qu'il y a un peu d'Alvers. Tout ça, c'est pour ça qu'il y a un peu d'Alvers. En tout cas, il faut appeler. Il faut appeler son oncle au 06, 36, 55, 76, 30. Il faut appeler, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ils appellent à la CKT, 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 ils appellent à la CKT. Ah non, peut-être qu'on va aller au théâtre de chez nous. Non, c'est quelque chose de sérieux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Quand on voit les choses à la télé, au Moutoua Limoué, et tout ça. Et puis, sachant qu'aujourd'hui, en France, on fait des alertes enlèvement, mais pour les enfants. Il y a Asa adulte, Asa Mkolo. Elle va avoir 24 ans, 29 ans. Donc, elle va avoir ses 30 ans d'ici là. Donc, du coup, c'est une grande femme. Donc, en plus, une femme très, très responsable. Mais est-ce qu'elle va revenir ? C'est ça, point d'interrogation. Donc, si quelqu'un le voit, soit à la gare, ou irée quelque part, ou assise quelque part, ou elle est chez les gens, vraiment, que ces gens-là puissent me contacter. Ou de contacter la police le plus proche de chez eux. Bien sûr. De toute façon, nous, on va continuer. Donc, on va continuer à diffuser ça. Vraiment, je suis vraiment navrée. Je suis désolée. Il faut beaucoup prier aussi. Il faut beaucoup prier. Parce que ça, c'est compliqué, quoi. On se dit, mais... Parce qu'on voit beaucoup de choses à la télé, hein. Je ne le souhaite pas. J'espère vraiment que là où elle est, elle est en train de se dire que non, il est temps que je rentre. Mais on ne sait jamais ce qui arrive. Raison pour laquelle nous faisons cette émission. Il faut vraiment que toutes les personnes, toutes les personnes... Oh, bon, Yébi, Dalvers. Oh, bon, Moni, Dalvers. Toutes les personnes qui ont pu la voir, un arrêt de bus, bouche de métro, quel que soit l'endroit où vous pouvez la voir, retenez cette image, retenez cette photo, retenez ce nom d'Alvers. Il faut appeler le numéro qui va s'afficher en bas. Au pire, vous allez à la police la plus proche. Parce que sa famille la recherche. Et que, honnêtement, ça n'arrive... On a l'impression que ça arrive aux autres, mais ça peut arriver à tout le monde. On s'inquiète. « T'o'lingate l'objet, t'o'yo ka'o non, ma kamwa mabé yé lié. » « T'o'lingate ka'o non, boussaki moussa a bienté, ma soule et simbité, oh, t'o'yo kikéba retrouvé... » Non, 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 non. On n'a pas envie d'entendre ça. On a envie d'entendre une bonne nouvelle. On espère la retrouver très vite. Maintenant, bienvenue. « Soyoza nalikamboyakoye bisabatu ». Les gens qui sont en train de regarder cette émission, les gens qui pourraient être auprès de Dalver, ou même à Dalver elle-même. Parce que, qui sait, peut-être que Dalver aux autres, t'as la bisseau, mais Dalver, si tu nous regardes, s'il te plaît, appelle. Parce que téléphone, il n'y a aucun n'a pas répondeur, il n'a pas répondeur. Allume au moins ton téléphone pour qu'on puisse savoir que tu es en vie et que tu vas bien. « Soyoza nalikamboye bisabatuza, soyoza nalikamboye ni maman. » C'est vrai que l'ingala, je ne maîtrise pas trop l'ingala. Donc du coup, c'est le dernier mot, je préfère Nadloubhengon aller à Rivo. Alors que les gens comprennent bien. Donc, ça me parle à Dalver au moins, mais tu as raison. Si tu as raison, tu sais qui je suis. J'ai dit que tu es en train de faire, j'ai dit que tu es en train de faire, j'ai dit que tu es fort, j'ai dit que tu es en train de faire, de sorte que tu es en train de sortir, de sorte que tu es en train de faire, de sorte que tu es en train de faire, un jour, même si Moumou, je ne dis pas, si vous pensez à Vachimako, mais au moins un jour, on t'a Wisconsin. Donc, je Menschen, si je ne suis pas en train d'installer, si je veux, si je veux. Si c'est un sartan, si c'est un sacré, si c'est un sacré, si c'est un sacré, si c'est un sacré quelque part. Franchement, Maman, si c'est ça, si tu as besoin de l'épidémie, si tu as besoin de l'hôpital, si tu as besoin de la traite, si je ne sais pas, mais si c'est un sacré, si c'est un sacré, il faut au moins, je n'ai pas la chance, même si je n'ai pas la chance. Je n'ai pas la chance de tirer chez moi. Si je m'avais dit, je ne sais pas si je mangeais, mes soldats. Je me suis dit que je t'attends, 10 minutes, je te le conseille, c'est très difficile. Mais j'ai consacré ce temps pour cette fille-là, parce que je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, depuis le Congo, maintenant je suis dans le Congo. Quelque part, je prends cette responsabilité de sorte que balabo fo babbouka baba bien mais si mettawa tambila si mettawa kala kunzo si mettawa vraiment zambi kakoutenska koko kakourana ngolo wakala monzomou tu as les clés tu as tout tu rentres en zoyena kou kakona moutoukou sa on pêche monzomoku kakona moutoukou zato c'est tout merci beaucoup vous l'aurez compris vous l'aurez compris vous l'aurez compris pour ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui nous suivent dès le début voilà nous sommes avec bienvenue en tout cas que d'émotion que d'émotion non non mouna koutou morgane bienvenue miss koutou dog a sens de retenir pour miss kwe ya c'est rempli de beaucoup d'émotion quand tu es en train de parler voilà donc je pense que d'albert tu as entendu ton oncle il te demande de rentrer à la maison quel que soit l'endroit où tu te trouves si tu ne rentres pas pour lui rentre pour tes enfants si tu ne rentres pas pour tes enfants rentre ne serait ce que pour toi même pour venir suivre ton traitement s'il faut retourner à l'hôpital il l'a dit s'il faut retourner à l'hôpital vous retourner à l'hôpital il consacre du temps pour toi même s'il n'attend rien en retour mais ce temps qu'ils consacrent pour toi il espère qu'un jour tes enfants pourront en profiter battu tout au bout à l'émission aux sobou moni d'albert tobo yo kiaza quelque part bo kanga pinza image au yu triple m faux ou man ou bien bo kanga image au place tout beaucoup ta nana d'albert place tout beaucoup mona d'albert contacter son oncle contacter le numéro qui va s'afficher sobou monique moins beau contacter numéro et zate bo vous allez à la police la plus proche voilà en disant nous avons repéré une femme qui est recherchée qui a disparu depuis tant ne laissez pas ne laissez pas vraiment son oncle dans le doute à zan a besoin aïeba moan aza wapi parce que le but en temps mais a papa pour amona et place à zobotama donc ne le laissez pas dans le doute ne laissez pas sa famille dans la crainte contacter appelé et d'albert ce qui a besoin mona émission nabi so vraiment s'il te plaît mama benga benga fami baza nabezo nao tonto aza nabezo nao banana yo baza nabezo nao poto so comprendre soute triple m mato commis ou api mama bobo to jolly et toka yaouili et toka tout commis ou api makamangwe commis compliqué d'aucan ici qu'eux battu msoussoukaka total à la télé aux autres à la télé aux amoureux au moins à limoué au inter à limoué mais à bisous mon père et la communauté nabissot et comme y est l'abissot un mama ya 29 ans atikiba na 3 mai à zomona nate mama sylvie place aux alli vraiment fausse s'ambele l'abissot makambo ipo e komi compliquer le triple m naibiko sam msala nao po msala nago msala msala nago bien sango fwe kende sokyo ké kende tine états unis d'éthiopie a ekendata kuna athé isala athé mais bon comprendre kaka batoutou bolandibiso toutes les personnes qui nous ont suivis sur congo show s'il vous plaît je vous demande vraiment une large diffusion je vous demande une large diffusion de cette émission il faut que d'albert voit cette émission il faut que elle rentre chez elle oh négativité n'est pas ma pinda c'est pas bon papa 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.